Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais vous parler d'un film d'animation japonais assez peu connu, sorti en 1993 sous forme de téléfilm d'ailleurs, Je peux entendre l'océan ou en VO, Omigaki Koueru, réalisé par un certain Tomomi Moshizuki et dont j'ignorais totalement l'existence, mais produit par les studios Ghibli. Et oui, probablement le métrage le moins connu de cette société de production que j'ai pu découvrir grâce à Netflix, tout simplement puisque cette plateforme vient d'enrichir son catalogue de beaucoup de Ghibli, ce n'est que le début, dont celui-ci, vous pouvez d'ailleurs foncer le voir si vous préférez vous faire votre propre avis avant d'écouter le mien, ça dure 1h12, c'est pas très long, voilà, comme ça on pourra en discuter ensuite en commentaire. Alors ce Je peux entendre l'océan, c'est une sorte de romance lycéenne qui nous est comptée à travers les flashbacks d'un jeune étudiant qui s'appelle Taku, qui se remémore ses années lycées, enfin jeune étudiant, il a l'âge de l'être, je ne sais pas s'il l'est d'ailleurs, petit flashback de 2-3 ans où il nous raconte un petit peu comment il a rencontré son meilleur pote Yutaka, et surtout une fille débarquée en cours d'année qui s'appelle Rikako, venue de Tokyo, dans une ville plus provinciale, alors déjà vous avez la thématique de l'acceptation, de l'intégration ou non, et donc on va suivre les péripéties de ce trio, ou même Quatuor, parce qu'il y a aussi une autre fille qui est amie avec Rikako, qui s'appelle Yumi je crois, si je ne me trompe pas, et donc voilà, l'évolution de leur relation ou pas, voilà, etc, etc. Alors, d'un point de départ simple, pas forcément très attrayant comme ça, on sait très bien que l'animation japonaise est capable de nous sortir des chefs-d'oeuvre. Bon, c'est déjà arrivé d'un postulat de départ tout, voilà, léger, hop, on arrive à faire appel à l'onirisme, à la poésie, pour nous faire découvrir un autre univers et tout, nous, occidentaux. Ici, autant vous le dire de suite, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas apprécié ce métrage, d'ailleurs j'ai hésité à en faire une vidéo, vraiment, je me suis dit, parce que j'ai vu la veille au soir, quand je fais cette vidéo le matin, je me suis dit, moi, ça ne va pas valoir la peine. Mais en fait, si, parce qu'il est parfois important de parler de films qu'on aime moins, surtout dans un studio dont j'aime pratiquement tout, alors j'ai quelques films qui m'ont résisté, tels que le dernier Miyazaki, Le Vent Se Lève, mais il faudra quand même que je le revoie, Son Château Ambulant aussi, que j'avais découvert dans des conditions moyennes, donc je réserve mon jugement dessus, ou encore La Colline au Coquelicot de son fils Goro, bon, voilà. Mais sinon, moi, les Ghibli, normalement, c'est un grand oui, voire un ah, plus que oui, quoi. Et ici, ce n'est pas le cas, c'est probablement pour moi le moins bon film des studios Ghibli que j'ai vu, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. En fait, pas celui-là de départ simple, là où un Makoto Shinkai, tiens, parce que c'est des thématiques très Shinkai-esque potentielles, aurait peut-être fait quelque chose de très touchant, et voilà, bon, c'est sûr, en touchant un peu au fantastique, mais même pas en jouant avec le temps ici, je trouve que, donc, ici, justement, ce n'est pas le cas, c'est très factuel, c'est très terre-à-terre, et, disons-le, très vite ennuyeux, pendant 1h12, quand même, on a l'impression que l'ensemble dure, je ne sais pas, moi, 1h40, 1h50, c'est assez pauvre en profondeur, malgré quelques moments assez touchants, voilà, et je trouve que ça ne va pas assez loin, c'est bizarre, ça ressemble plus à... voilà, c'est un téléfilm, ça aurait pu sortir en série, ça aurait permis l'approfondissement de certaines choses, là, on suit ces péripéties sans grande conviction, on essaye pourtant de nous introduire quelques, voilà, moments de doute, par exemple, cette sortie scolaire à Hawaï, que beaucoup de jeunes étudiants miroitent, mais l'administration locale s'y oppose, parce que les résultats, pardon, ne sont pas assez bons, c'est ainsi que Taku rencontre Yutaka, d'ailleurs, voilà, là-dessus, on aurait pu aller plus loin, mais non, c'est très vite balayé en début de film, et puis l'arrivée de Rikako, qui est donc censée être une fille assez mystérieuse, surtout pour les garçons, donc comme c'est de leur point de vue, on ne sait pas beaucoup, et à la rigueur, ça, je peux le comprendre, mais du coup, c'est assez léger, et cette fille a des, je ne sais pas, des ambitions qui sont un peu complexes, on va dire ça comme ça, bon, on sait que ses parents se sont divorcés, mais on n'a pas trop de choses qui gravitent autour d'elle, on sait qu'elle est un petit peu arrogante, c'est une joueuse de tennis hors pair, elle vient de Tokyo, donc voilà, arrogance envers les provinciaux, et du coup, Taku s'intéresse à elle de très près, mais son meilleur pote aussi, donc potentielle rivalité, mais même ça, ce n'est pas vraiment développé, et c'est comme ça, c'est un film qui fonctionne par frustration, il y a des petites choses qui paraissent intéressantes, et puis non, on n'en fait pas grand chose, à un moment, ils doivent aller à Tokyo, il y a une histoire d'argent, c'est improbable, d'ailleurs, une petite incohérence, genre tu vas prêter de l'argent à quelqu'un que tu connais à peine, voilà, bon, une histoire de concert, une histoire, mais non, on n'y croit pas, et jusqu'au titre, en fait, qui paraît complètement bizarre dans l'absolu, je peux entendre l'océan, alors oui, il y a une histoire d'océan, parce qu'ils veulent aller à Hawaï, donc, ok, la plage, tout ça, mais pourquoi ? Alors, est-ce qu'il y a une erreur de traduction ? Je ne pense pas, le titre international, c'est Ocean Ways, donc il y a toujours l'océan, mais je ne sais pas pourquoi, alors, vague possibilité d'allégorie, avec l'océan, c'est l'infini, l'incertitude, ici, l'incertitude de relation entre des jeunes qui se cherchent, qui ne se connaissent pas trop, mais qui s'apprécient sans vraiment pouvoir se le dire, ou se le faire comprendre, oui, là, je vois, mais je trouve que c'est assez mal traité, et c'est surtout très factuel, et ça manque vraiment de couleurs, c'est fade, c'est un film assez vain et fade, même s'il y a des petits moments, quand même, qui nous touchent un petit peu, je ressors de là assez frustré, non, pas frustré, parce que ce n'est pas un film que je ne m'y roitais rien de particulier sur celui-ci, puisque je ne le connaissais pas, et que j'avais vu de vagues retours avant de le lancer, comme quoi ce n'était pas vraiment une oeuvre majeure, mais bon, voilà, ça ne passe pas à tous les coups, ça ne marche pas à tous les coups, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo, et donc si vous le voyez sur Netflix, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez ressenti, parce que je suis peut-être passé aussi à côté de quelques petits trucs, c'est très possible, mais là, je trouve que ce n'est pas assez creusé, et qu'on ne peut pas vraiment tirer grand-chose, pour moi, de cette oeuvre, à part passer un moment, on va dire, correct, peut-être, au mieux, devant donc cette petite production qui ne paye pas de mine, voilà, c'est assez innocent, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de mauvais non plus, c'est juste pour moi, très moyen, tout simplement. C'est ainsi d'ailleurs que je mettrais un 4 sur 10 sur Sens Critique, pas moins, parce que, comme je le dis, voilà, c'est quand même, voilà, c'est innocent, donc ça passe, mais bon, vraiment, vraiment, 4 sur 10, pas plus, pas moins, et alors sur Captain Watch, je suis bien embêté, je ne vais pas mettre nul, parce que ça ne mérite pas ça, ça sera un pas mal, mais un pas mal bof, quoi, voilà. Bref, voilà, c'était mon avis sur Je peux entendre l'océan, une vidéo assez factuelle, au final, sur un film qui ne l'est pas moins, mais qui permettra peut-être certains échanges, et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi en commentaire, pour balancer vos Ghibli préférés, il m'en reste quelques-uns à voir, je profiterai d'ailleurs de la mise en place du catalogue progressif, je crois qu'il y a encore, je crois que c'est chaque mois qu'ils en rajoutent, pour m'en rattraper certains, et en revoir d'autres, dont le château ambulant, puisqu'il m'avait résisté à l'époque, je pense que j'en reparlerai bientôt. Je vous dis à la prochaine, ciao !